Le livre d'Isaïe, chapitre 22. Message sur la vallée de la vision. Qu'as-tu donc pour monter avec tout ton peuple sur les toits? Ville tapageuse, pleine de vacarme, ville joyeuse, tes morts ne seront pas victimes de l'épée, ils ne mourront pas en combattant. Tous tes chefs prennent la fuite ensemble et sont faits prisonniers par les archers. Tous ceux qu'on trouve sont faits prisonniers pendant qu'ils s'enfuient au loin. Voilà pourquoi je dis, détournez le regard de moi, laissez-moi pleurer amèrement. Ne vous empressez pas de me consoler de la dévastation qui frappe la fille de mon peuple. En effet, c'est un jour d'angoisse, d'écrasement et de honte envoyée par le Seigneur l'Éternel, le maître de l'univers, dans la vallée de la vision. Une muraille est abattue et les cris de détresse s'élèvent vers la montagne. Une lame porte le carquois sur des chars, des attelages. Kyr sort le bouclier. Tes plus belles vallées sont remplies de chars et les cavaliers se rangent en ordre de bataille à tes portes. Les dernières défenses de Judas sont forcées. Et ce jour-là, tu tournes les regards vers l'arsenal de la maison de la forêt. Vous constatez les nombreuses brèches faites du rempart de la ville de David et vous emmagasinez l'eau dans le réservoir inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem et vous en démolissez pour fortifier la muraille. Vous construisez un bassin entre les deux murailles pour l'eau de l'ancien réservoir. Mais vous ne tournez pas les regards vers l'auteur de tout cela. Vous ne voyez pas celui qui le prépare depuis longtemps. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, vous appelle aujourd'hui à pleurer et à vous lamenter, à vous raser la tête et à vous habiller d'un sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On abat des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons, dit-on. L'Éternel, le Maître de l'univers, me l'a révélé. Non, cette faute ne vous sera pas pardonnée jusqu'à votre mort. C'est le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers qui l'a dit. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Va trouver le dignitaire Kéchevna, le responsable du palais, et dis-lui. Que possèdes-tu ici et qui t'appartient ici pour que tu y creuses un tombeau? On se creuse un tombeau sur la hauteur? On se taille une habitation dans la roche? L'Éternel va te lancer d'un jet vigoureux, t'envelopper soigneusement et te faire rouler en te lançant comme une balle sur un vaste territoire. C'est là que tu mourras, là que se retrouveront tes glorieux chars, toi qui fais la honte de la maison de ton Maître. Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta situation. Ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, le fils de Ilkija. Je lui ferai enfiler ta tenue, je lui mettrai ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la communauté de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer, et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Je l'enfoncerai comme un piquet dans un endroit solide, et il sera un trône de gloire pour sa famille. On suspendra sur lui tout le poids de la maison de son père, « Les branches et les rameaux, tous les petits ustensiles, les bassines comme les vases. » Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, « Le piquet enfoncé dans un endroit solide sera enlevé, il sera cassé et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera retiré. » Oui, l'Éternel l'a décrété. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501